Assassiné Edwine. Pas le moindre. Rien de bon. Le martel est peut-être encore chez lui, ici. Restons sur nos gardes. Ouais. Alors niveau territoire, ça se passe comment ? Ah bah y'a beaucoup de rouge quand même. Il commence à être bien. Style, jeune impudent. Voyons comment vous allez vous en sortir cette fois. Oh, il va m'attaquer. Effectivement. Euh... Bon avec tout ce qu'on a. Nous partons. On avance soldat. J'ai un peu peur qu'il attaque là. Il serait pas grand chose de ce côté. A vos lances. A vos lances. Bon si il attaque là, il est mort en direct. Il va... Tu vas tomber face à un mur. Oh, on peut faire un serbalétrier maintenant. Ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est la bonne nouvelle. Et donc je dois pouvoir faire... Oh, voilà. Des... Du fromage. On les attend. Tranquillement. On va faire une sauvegarde. Hein. Parce qu'on... Voilà. Il s'est enfin réveillé lui. Parti sauvegarder. Donc il va m'attaquer, mais au moins ça évite qu'il y en ait deux qui m'attaquent tu vois. Quelle est notre mission ? Ah, ils sont en train de venir là. Alors je ramène tout de suite mes lanciers là parce que je vais détruire direct le camp en fait. Voilà. On attaque nos hommes ! Oh les changes de flèches. On va perdre pas mal d'archers dans l'histoire mais au moins... Où est l'ennemi ? Oh oui, ils sont en train de venir. Nous sommes les meilleurs. À l'attaque. Ouh la victoire. Après tes volances. Les brigands volent la nourriture de notre grenier. Gardez les rangs. Parfait. Voilà, ça c'est fait. Combien ? Votre cible messire. Une vingtaine qu'on a perdu. Voilà. Combien d'archers en tout là ? Marcher à vos arts. 166. C'est bon ça. Alors qu'est-ce qu'on pourrait vendre du fer ? On a du fer. Est-ce que je peux pas faire du fer ? Enfin... Des choses avec du fer ? Non. La réponse est non. Du fromage, ça m'a été là, ça donf. Ça va me faire plus de nourriture. Et en plus je vais pouvoir en faire... Par exemple là on peut lancer des arbalètes. Et ici. On ne fait qu'une seule ? Allez. Et lui je lui demande de faire des arbaces au lieu des arcs. Donc du coup je vais pouvoir faire des arbaces à étrier. Bon ça va pas être ultra méga rapide. Mais ça va se faire. Oh putain ! Oh putain ! Il prévienne pas le jeu d'un coup là. Il faut que je gère maintenant les brigands. Ça prévient pas. Alors est-ce que je peux le placer là ? Oui, ce serait génial. Je vais dire. Tac. Du coup il faut que je m'occupe de ça maintenant. Alors putain, comme j'avais pas besoin de m'occuper tout à l'heure. Ouais alors là. C'est le mouton qui m'emmerde ? Bon. On va se faire une guilde. C'est quoi ? Une guilde des bourreaux c'est ça. Et on va trancher des têtes. Voilà. Tous les brigands, on leur tranchera la tête. Ça ira plus vite. On est pas mal avec ça. Ça nous fait un truc à gérer en plus là. Donc le temps que ça se mette en place, on risque de perdre un petit peu de bonheur. On a des problèmes d'armes des deux côtés. On a des problèmes d'armes des deux côtés. Donc ça on est bon. Avec la troupe d'archers que j'ai là. Nous sommes à vos ordres. On va continuer. Nous sommes vos loyaux archers. Nos flèches fendront les airs. On va les mettre là pour l'instant. Escalader ses murailles. Escalader ses murailles. Escalader ses murailles. Voilà. Je vous écoute. Nous sommes prêts. Pourquoi t'es échappé toi ? Bien. Nos arcs allaient nous tomber des mains. Tes brigands volent la nourriture de notre grenier. Oh les petits bâtards. Au niveau renommée on est bien là. Je peux faire un arbalétrier. Un trésorier s'est reconverti dans le crime messire. Levez moi ces arbalètes. Bande de bons à rien. Un trésorier s'est reconverti très souvent dans le crime dans le jeu. Je ne sais pas s'il y a un message derrière tout ça mais... Ok. Bon bah on va commencer à faire la tournée des fiefs. Pour notre Seigneur et Maître. Tenez-vous prêt. 86 archers. Avec lequel on va faire la tournée des fiefs. Bon là il n'y a même pas d'ennemis là. C'est free. Il y a même l'aide direct. Comme ça. Bon là il risque de me le reprendre. Qu'on soit franc. Il y a beaucoup de paysans armés. Vraiment des pires unités du jeu. En fait il n'a pas de bois donc il ne peut pas faire d'unités. Il ne peut pas faire d'armes. D'armes. Oh ce fief. Je te jure. Quand tu as fiefs il faut absolument avoir les autres fiefs justement. Ah. On a tué un gars qui a ramené du fromage. Ah bah oui là ils font du fromage effectivement. On attaque nos hommes. Mais non. C'est des paysans calmez vous. A vos heures. Voilà c'est bon je l'ai. Suivant. On va aller la mort. Nous sommes en route. On va se prendre tous les fiefs et je pense qu'on se terminera sur ça. Au moins on a défoncé Olaf. Au moins qu'il y ait des attaques scriptées régulièrement sinon il ne peut pas me réattaquer là. Du coup ça m'amène déjà des choses super. Deux charotiers en plus. Choisissez les marchandises. Vingt deux. Choisissez les marchandises. C'est bon c'est bon ça. Un paysan s'est dévoyé messire. Bon on va aller tuer sans problème. Archers. Tenez vous prêt. Voilà. Nous faisons un mouvement. Archers en route. Le moral est bon messire. Voilà. Parfait. Ça c'est fait. Il y a encore un fief à prendre ici. Archers en route. Soyez vifs messieurs. On va directement les mettre là. Nous partons. On attaque nos hommes. Voilà. On commence à être vraiment bien là. Oui messire. Oui messire. Il y a un lancier. Bien. Nos arcs allaient nous tomber des mains. Il n'est pas très dangereux mais bon. En tout cas où. Tenez vous prêt. Hop. On prend le fief. Bref. Voilà. Ça c'est fait. On en a un petit peu. Ah bah il n'y a plus qu'un fief à prendre. Nous sommes en route. Nous faisons un mouvement. Comme ça peut-être. Ouais. Pareil bien comme ça. On va pouvoir buter tous les amis qu'il y a ici. Tout ça là. C'est un territoire que je peux aménager. Je peux mettre plein de bâtiments au dessus quoi. Et leur demander après de m'amener telle ou telle ressource. Ah le premier tu vas prendre cher. Ouais. Ils pourront pas gérer tous les archives. Je suis bien. Allez. On y va. Parce qu'il va m'amener du gré apparemment. Le moral est bon messire. Voilà. Parfait il m'amène du gré. Ça va me faire encore plus d'argent. Voilà. Bon en vrai l'argent je n'ai pas grand grand chose à faire. Qu'on soit très franc. Je pense qu'on va bourriner la nourriture dans pas mal de fièvre. Parce que c'est un des seuls trucs qu'on va pouvoir vraiment maximiser. N'est-ce pas. Il faut marquer les armes. Ouais mais après le problème ça va être là. Il ne m'a pas actualisé. Voilà. Et du coup maintenant. Archer en route. Ouais de nous archer juste devant Edwin. Comme ça il ne pourra même pas sortir de chez lui. Un paysan s'est dévoyé messire. Oh non on va faire pratiquement plus le lancier. On va s'intéresser que à faire des... Merde. Oh j'ai dû faire un gogo. Merci les... Les fiefs. On vend tout ça aussi. Oh la la. Pfff. Regardez moi toute cette pierre. J'aime bien. Voilà. On va faire quelques tours pour les utiliser. Parce que sinon... C'est joli tout ça. On est bon. Encore une tour en plus ici. Une tour en plus là. Une tour ici. Une tour là. Une tour ici. Du coup. Une tour à y être. Là faut péter l'arbre pour qu'on puisse faire ça. Parce que là. Voilà. Je dis pas que je vais mettre des archers dans toutes mes tours. Histoire de montrer qu'on est là. Ok. Niveau ressource en a un petit peu du coup. Fuf. Donc tout ça c'est bon. Ça c'est bon. Apothicare. pas sûr d'avoir grande utilité sincèrement ça c'est bon je peux encore en mettre un deuxième on est bien 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 voilà on va voir un peu comment ça se passe on va vendre aussi ah je peux pas si ah si je peux vendre oh oui ça a marché si je clique là je peux le vendre alors c'est pété par contre ça l'a vendu pour si ça l'a vendu pour quelque chose on va se concentrer sur les archers maintenant c'est ce qui va nous permettre de défendre au prochain round donc point de ralliement des archers je le veux là point de ralliement des arbitriers je le veux ici point de ralliement des lanciers je le veux là on va le bloquer le mec on va continuer tranquillement avec notre économie c'est bon enfin peut-être que je m'arrête quand même un jour parce que là c'est bien beau il faut s'arrêter est-ce que je peux vendre du coup ah non pas eu de vous on peut vraiment pas vendre les lances nos flèches sont prêtes soyez vifs messieurs donnez nous une cible nous partons on va mettre des archers quand même un peu partout dans les tours un peu là haut déjà voilà on est pas mal et du coup là ceux là on va les ramener ici voilà oh c'est les arcs maintenant qui me posent problème alors on va se faire toi par exemple un paysan s'est dévoyé messire déjà on va faire un truc dans tous nos fiefs on va si possible cet élément doit être placé à côté de la réserve ah c'est à côté à côté quoi ok et donc là éventuellement remet une pommée ici pourquoi pas un poste de chasse ok pareil là tac tac au moins une deuxième déjà ce sera très bien on va déjà faire ça partout ok ok hop hop voilà un paysan s'est dévoyé messire un paysan s'est dévoyé messire ok parce que tu vois que c'était déjà moitié plein donc on va avoir une deuxième de réserve c'est pas du luxe on va enlever la pommée là d'ailleurs hop comme ça j'en mets une troisième on va remettre une pommée ici putain merde ah oui c'est vachement pentu d'accord quand t'es vu d'eau tu t'en rends pas compte mais hop le sol est trop irrégulier pour permettre toute construction messire voilà en fait eux ils récupèrent de la pierre de leurs voisins d'accord pourquoi ils ont fait autant de beurre ça marche même pas en plus leur truc ils récupèrent pas la pierre hein la technique ne fonctionne pas alors ça du coup je peux mettre plein de trucs de bré mais on va pas le faire en plus moi je peux pas le fabriquer donc c'est nickel enfin tant mieux parce qu'à un moment là quoi et en fait l'idée c'est que maintenant bon je pense que je vais faire hors caméra parce que déjà il va falloir que j'y aille l'idée c'est qu'en fait je vais spécialiser chaque chaque fief par exemple il y a un fief où je vais construire une armurie et à côté je vais construire plein de trucs pour faire des arcs et du coup ils enverront des arcs régulièrement en fait il y en a un autre où je vais mettre que des pommerées partout 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 dans le fief et donc il m'en mettra des pommes régulièrement il y en a un autre on va mettre voilà par exemple la queue du fromage etc etc quoi la réserve est pleine messire ah la réserve est pleine messire ouf effectivement problème au niveau de la pierre j'ai l'impression c'est la pierre la pierre 3500 de pierre effectivement on a un problème au niveau de la pierre en vrai j'ai plus grand chose à faire au niveau de pierre ah je peux construire ça maintenant trop yambe je peux faire plein de soldats du coup avec la thune pas besoin d'armes juste de la thune alors ça ça va être bien pété ça qu'est ce qui prend de la place ce qu'on va faire c'est qu'on peut être enlever deux je peux pas mettre ces bâtiments à la place comme ça un paysan s'est dévoyé messire parce qu'il y a vraiment trop de laine au niveau de ça c'est très bien ça se gère bien le pain est-ce qu'on a du pain on est bien là au niveau bouffard moi ça regardez moi ce ce grenier quoi du fromage à foison de la viande des pommes et même du pain alors là putain on est énorme on a presque toutes les bouffes possibles je crois mais non je dis des bêtises on a toutes les bouffes possibles bon on a pas beaucoup de pain mais bon en même temps j'ai pas mis beaucoup de quoi faire du pain un voleur ce bâtiment manque de main d'oeuvre messire ce bâtiment manque de main d'oeuvre messire on peut parler au voleur par contre il se fait pas attraper c'est pas normal ça bon ah mais il me fait du malheur je veux dire tant que ça me fait pas messire on va mettre un mec là du coup hein vous avez jamais l'impression de déjà vu ? si alors du coup est-ce qu'on peut faire d'autres bâtiments ailleurs ? oh on a gagné le monastère attends mais mec par contre beaucoup trop grand beaucoup trop grand ton monastère là noël il peut pas le mettre là la réserve est pleine messire encore ? putain on va vendre de la pierre parce que là maintenant la pierre ça y est c'est bon ça suffit un paysan s'est dévoyé messire ah tristez et du coup non tu l'attrapes pas on va faire un truc hein du coup tu l'attrapes là ? non toujours pas pourquoi vous détrapez pas les paysans ? pourquoi vous faites pas votre boulot ? au final ah mais ils font que de se dévoyer les bon toi tu as dégagé du coup on va pas faire de lancier hein on va pas faire de lancier hein que des unités à distance vous allez battre et je les mettrais dans le donjon quand je vois le château je pense je pense ils sont fait def déjà les ennemis en bas de nouveau ordre allons-y ok et hors caméra du coup je pense que je spécialiserai tous les fiefs parce qu'avant de prendre le château il faut vraiment avoir des fiefs solides pour que ce soit plus simple et je pense que je suis tellement préparé je sais tellement ce qu'il va se passer que bon d'habitude ça va bien se passer faut pas se mentir